1, 2, 3, 4... Et j'ai avec moi, comme à ma chérie habitude, Emmanuel Hennebert. Bonjour tout le monde ! Oui, j'ai un nouvel adjectif. Mon chérie habitude. Mon habitude, chérie. Et j'ai également Hichamel Amouri avec nous. Salut, je suis tout à fait bien réveillé. Oui, pour vous donner un indice, il nous manque une heure de sommeil. Oui, saurez-vous quand nous avons enregistré. Et chers auditeuristes, bienvenue dans On n'a rien préparé. Nous avons pour vous 30 minutes d'émission où nous allons faire de l'improvisation radiophonique. Il y a également du fun, des commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram et Facebook arrobazonarp ou on n'a rien prep. Mais Iseu, qu'est-ce que c'est que de l'improvisation théâtrale ? Ah, mais c'est une excellente question ! Et figure-toi que Hichamel a préparé un PowerPoint. L'improvisation théâtrale est une discipline généralement scénique qui consiste à jouer des scènes sans les avoir écrites à l'avance. L'artiste se plaçant à la fois en tant que metteur en scène, scénariste, comédien... C'est rigolo ce slide-là ! Quoi ? Je commande ton PowerPoint. C'est rigolo ce slide-là ! Merci pour cette explication. C'est l'art du jeu instantané, spontané. Eh oui ! Mais pas préparé, contrairement à ce que nous faisons ici. Parce qu'on a rien préparé ! Rien préparé ! Sauf ma petite question de mise en bouche. Eh oui ! C'est la question saugrenue du jour, qui est toujours présente quand Zeuzeu présente. Voici pour vous la question saugrenue. « Si vous étiez une série des années 90-2000, laquelle seriez-vous ? » Manuellement, nous avons eu ce regard exasperé. Oh non, il va falloir réfléchir. Elles ont roulé des yeux, pour être exact. C'était très vexant. Moi, je crois que c'est très clair. Ce que je suis en train de me la refaire pour le moment, c'est Buffy contre les vampires. Allez ! Moi aussi, je me la refais. Moi, je me la fais, point. Ah bah oui. Découverte. Buffy contre les vampires. Voilà. C'est à la fois... Il y a des côtés très chipos, et puis des côtés très chouettes. Parfois, c'est un peu gênant, mais souvent, c'est très rigolo. Et puis, là, je suis à la fin de la saison 4, et donc, il y a de la queerness qui arrive, et on sent que... que... que, genre, les gens sont... ont du mal à l'intégrer, mais ont très envie de l'intégrer quand même, tu sais. On aimerait bien, mais on ne sait pas trop comment faire. Oui, et surtout, on ne sait pas trop si on a le droit. Alors, du coup, tu vois, le couple de lesbiennes, elles ne vont pas coucher ensemble, mais elles vont faire un rituel de sorcière à deux, où, à la fin, elles sont en train de transpirer très fort, et de faire... Mais elles n'ont pas couché ensemble. Je n'ai pas encore eu cette scène, j'ai hâte. La symphonie de l'orgasme en sorcière. Exactement. Et toi, Hicham ? Si je ne suis pas un peu charitable avec moi-même, je me demande si je ne suis pas plus précisément Steve Urkel, un peu dans la vie de famille. Genre, c'est moi qui fais ça ! Je ne vois pas ce que c'est. Je suis trop jeune, je crois. Un peu, c'est pas impossible, mais c'est un personnage insupportable. C'est un peu une série dans la vibe Le Prince de Bel-Air et tout. Ah, ok. Ouais, mais en gros, je pense qu'il y a ce truc, cette maladresse chronique de genre... Oups, c'est moi qui fais ça ! C'est vraiment une question... Quand il y a un truc qui se pète la gueule, c'est moi qui fais ça ! On va dire ça. Très bien ! Moi, je serais certainement Sabrina, l'apprentie sorcière. Version 2000, évidemment, pas la récente de Netflix. Avec le putain de chat ! C'est vraiment particulièrement pour ça. Et je me souviens d'un épisode où Salem a fait tomber le sel de l'harmonie sur Sabrina et sa famille. Et le sel de l'harmonie faisait que tout le monde chantait comme dans une comédie musicale et était forcément heureux. C'était son épisode préféré. Ah, mais vraiment. C'était hyper drôle et elle était hyper fâchée, mais tout le monde est fâché contre le sel de l'harmonie. Mais à la fois, tout le monde est content grâce au sel de l'harmonie. C'était toute une... Ouais, c'était toute une contradiction qui me plaît. Très bien. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, non, Didjou ? Ce qu'on peut faire, le trivia, c'est que l'actrice est devenue... Elle tourne dans des films chrétiens de... Dans des films chrétiens radicaux propagandistes. Oh, misère. Ce n'est pas du tout ce que je veux propager. Je veux propager les chats et les sel de l'harmonie, c'est tout. Et autre trivia, rien à voir, mais dans Buffy, il y a aussi un épisode comédie musicale. Oui, bien sûr. C'est un jour des épisodes musiques et des comédies musicaux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il voit très bien qu'une partie du cast n'a pas du tout signé pour ça et est en train de chanter. Mais se prête quand même à l'exercice. C'est rigolo. Allez, passons aux choses sérieuses, maintenant. Allez, arrêtez. D'accord, ça va. Qu'est-ce qui se passe ? Et Hicham, tu n'as pas une improvisation à nous proposer ? Si, alors bon, ben voilà, j'ai une improvisation, il faut une improvisation. Alors moi, j'ai une improvisation. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? Je ne sais pas, on va faire des bruits, il y aura des bruits et vous faites avec les bruits. Genre des proutes ? Non, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Très bien. Ça pourrait être des proutes, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai mis. J'ai préparé des petits sons et on lance un son pour commencer l'improvisation. Il y a des proutes ou il n'y a pas des proutes ? Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Quand je te dis que je ne vais pas te dire, je ne vais pas te dire. On va te laisser me tirer des verres du nez là. D'accord, j'arrête. Un secret de fabrication ? Bon, je verrai alors. Oui, ben voilà. Ça veut dire que tu as quand même préparé des sons. Ah ben oui, je suis désolé, j'ai préparé des trucs. Mensons. On n'a pas rien préparé. Eh bien, bon, vous êtes prêts ? Oui ! Ok, c'est super. Alors, où est-ce qu'il est des singles de merde ? On n'a pas droit à un mot. Non, vous allez avoir droit à un son. Mais n'écoute pas là. Au moins, il faut se sortir les doigts du cul et le cul des oreilles. Le bug, c'est merveilleux. Bon, c'est insupportable. C'est parti ! Oh, Gontran ! Ah, bonjour. Je suis heureuse de vous croiser ici. Vous montez ? Ben oui, sinon je n'attendrai pas sur un quai comme ça, oui. Vous aussi, vous montez ? Oui, je monte. Ah ben, je suis très content du coup que vous montiez. Eh bien, montons ensemble alors parce que sinon, ça va se refermer et puis on ne sera pas montés et on aura raté notre métro. Ce serait bête. Oui. Vous voulez une bière ? Volontiers. J'adorerais une bière. J'adorerais aussi que vous m'épousiez, mais pardon, je m'emballe. Une bière, ce serait super. Peut-être commencer par boire votre bière et puis qui sait, peut-être qu'au fond de la bière, il y aura peut-être une alliance que vous ne devrez pas avaler sinon je serai triste parce que vous vous étoufferez et que je ne pourrai pas faire la suite de cette demande en mariage que je planifie depuis des mois. Hypothétiquement. Hypothétiquement. Ben, buvez votre... Mais c'est mon ex qui vient de passer. Votre ex passe à vélo dans le métro. Oui, mon dieu, il est en train de poursuivre le métro à vélo, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je finis cette bière ? Est-ce que je vais vers mon ex ? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est ce qui m'arrive toujours. Je planifie des choses et puis les gens autour de moi font des choses plus extrêmes qui font passer mes choses à moi sous le tapis. Je suis comme une poussière qu'on met sous le tapis et je vais aller me mettre sous le tapis du métro. Voilà. Au revoir, madame. Vous prometz que dès qu'il passe, je l'égorgerai. C'est moi qui vous épouserai. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'en arriver à des extrémités. Pareil, regardez, je termine votre bière. Oh, une bague ! Une bague ! C'est maintenant ! C'est le signal ! Oh, wow ! Voilà, ce néon vous pose la question que je n'ose pas vous poser moi-même. Quelle est votre réponse ? Euh... Jlingling ! Euh... Jlingling ! Euh... Attends ! Attends ! Attends, Daphne ! Attends ! Est-ce que c'est moi qui vais épouser Daphne ? Non ! Ah, j'ai dit ! Je me suis gouré à l'aiguille à Daphne ! Je te choisis ! Contrant, je te choisis ! C'est vrai. D'ailleurs, je plonge d'amour pour toi dans ce métro. Oh, je vous accompagne. Jlingling ! Jlingling ! Jour typique d'une femme normale, en fait. Mais oui. Elle passe dans le métro, les gens lui font des demandes en mariage avec des bières. Mais c'est un truc horrible ! Elle hésite avec ses ex parce qu'en tant que bonne femme, elle est bien entendue de peu de défauts. Je ne sais pas. De petites vertus, c'est ça que vous voulez dire ? Un truc... Et on finit ! C'est beau ! C'est beau ! C'est sociétalement... Sociétalement juste, j'ai envie de dire. Mais c'est difficile ! C'est pas souffrant ! Tous les jours, en quart, on me fait épouse-moi, j'étais désolée, je viens d'avoir la même demande il y a cinq minutes avec des néons et des fleurs d'artifice. Là, j'ai trois ex, un en scooter, un en trottinette et un sur un poney. Mais en vrai, sans déconner. Qu'est-ce que... Mais je ne sais plus, c'était... Il va sans dire que le harcèlement, voilà, chez les personnes, les femmes, c'est terrible. Mais... Qu'est-ce que... L'autre week-end, à un moment, j'étais dans le centre et j'attendais quelqu'un. Et là, il y a un gars que je connais, Nidavid Adam. C'est très poli, rien de méchant en soi, mais il m'a tendu la main, il m'a dit « Bonjour, faut vous appeler comment ? » Je l'ai regardé, j'ai fait « Je ne suis pas d'humeur ! » Et je suis partie et je suis sûre qu'il avait les bonnes intentions « Mais mec, t'es le dixième de la journée, fais-moi la paix ! » Si tu me vois toute seule, fais-moi la paix, quoi ! C'est un mot pour tout le monde qui nous écoutait « Foutez la paix aux filles ! » « Merde ! » Voilà. Laisse les filles tranquilles. Laisse les filles tranquilles ! C'est exactement le propos de l'improvisation précédente. Voilà. C'est donc que j'ai attiré. Bon. Merci pour cette demande en mariage. Je vais les gorgers. Je vais les gorgers. Ce personnage a l'air vraiment instable. Écoute, si tu avais mis des bruits de prout, ça ne serait pas passé de la même manière. Je te demande en mariage en prout. Je me dis que je fais... elle est qui forme des mots. Ça sent la demande en mariage. Je me suis entraîné depuis des mois. Au secours. J'ai bouffé de la violette et... Stop ! Ramenons le fin et l'élégant. Manu présente la prochaine impro. Oui ! Et la prochaine improvisation... Oh non ! Et oui ! Vous l'attendez. Vous nous la demandez à corps et à cri dans les commentaires de cet univers alternatif où on n'a rien préparé et diffusé sur Arte. C'est la JDR. La JDR. Alors pour rappel, dans le dernier épisode des aventures de Fruline et du paladin Asens, eh bien, Fruline est encore une fois en colère et probablement possédée ou en tout cas visitée par le démon du premier cercle devant lequel il a refusé de s'agenouiller. Il fait d'ailleurs du somnambulisme apparemment puisqu'il se réveille attaché à un lit. Pendant que lui est attaché à un lit après que le paladin Asens lui ait fait manger une groseille, eh bien, le paladin discute avec un villageois qui veut tuer Fruline en disant que c'est trop dangereux, il en sait trop. Mais le paladin Asens pense qu'il y a encore quelque chose à faire pour le sauver. Pendant ce temps-là, Fruline pique une grosse colère qui l'amène jusque devant le paladin Asens et le paladin Asens finit par nommer Fruline paladin et l'envoyer au siège de l'ordre pour jurer calme et paix et devenir officiellement un paladin de l'ordre lui-même. Et finalement, Asens fait cette terrible révélation à Fruline depuis cent ans l'Ouest est occupée par les démons et les forces du mal et les paladins de l'ordre ont un accord avec les démons. Tant que les démons ne traversent pas le plateau de l'apaisement, tout se passe bien. Cela est évidemment gardé secret de la population générale. Mais comment va réagir Fruline à ces révélations ? Est-ce qu'il va encore piquer des grosses colères ? Pourquoi est-il visité par ce démon du premier cercle qui lui demande de l'aide ? Et tout ça, tout ça, vous allez peut-être avoir certaines réponses à certaines de ces questions dans ce nouvel épisode. Mais ne comptez pas trop dessus au cas où. On ne sait jamais. Ne soyez pas déçus. Si ça arrive, c'est un cadeau. Acceptez d'être déçus si vous vous en attendez trop. votre mot sera raccourci. Raccourci pour un nouvel épisode du Paladin Ascens et de Fruline. Le bien dans la lumière, la lumière dans le bien. Attention, c'est parti. Paladin, il ne nous reste plus de quoi manger. Je sais, Fruline, tu l'as déjà dit il y a deux heures. Oui, mais nous étions passés devant une ferme et je me suis dit que nous pourrions nous arrêter pour nous ravitailler. Alors bon... On n'a pas le temps, Fruline. C'est un raccourci, alors il faut aller vite. Il nous reste encore cinq jours de marche. Eh bien, c'est un raccourci long. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Fruline, si tu veux des réponses, il faut y aller. Oui, mais je... Tu veux aller dans l'ordre ou pas ? Oui, tout à fait. Tu veux devenir un Paladin ou pas ? Bien entendu. C'est mon vœu le plus cher. Mais mon vœu le plus cher est également de ne pas mourir d'inanissons sur le chemin. Bon, très bien. Eh bien, arrêtons-nous à ce village si tu insistes. Alors que Fruline et le Paladin à Seine se cheminent, ils vont se faire assaillir par des malfrats masqués. Comment va se passer cette altercation ? Eh bien, ça va mal se passer pour nos aventuriers, mais ils et elles vont apprendre un renseignement précieux dans cet affrontement. Ils trouveront un médaillon de l'ordre des Paladins sur l'un de leurs assaillants. Attention, on va jouer cette scène comme ça. On met un petit peu d'action et on respecte la promesse faite à la base dans cette saga. Attention, ça commence quand le premier trait d'arbalète s'abat sur vous et... Mon épaule ! Paladin ! Oh non ! Allez, on balance ses bourses, on se met à genoux et on fait pas trop d'histoire. Attaque ! Yeah ! La lumière dans la lumière ! La lumière dans la lumière ! Chut ! Chling ! Chling ! Chling ! Chling ! Saisissez-vous de l'apprenti d'abord ! Pas le Paladin ! L'apprenti ! L'apprenti ! Ah, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Vous allez me lâcher ! Vous allez me lâcher ! Oh là là ! J'ai encore perdu le contrôle ! Relyte, qu'as-tu fait ? Paladin ! Attendez ! Je... Je... Une imposition des mains ! Ça marche pas ! Je ne vais pas bien, il faut que vous aille trouver un médecin, vite ! Au village ? Venez ! Ça fait mal quand tu me tires au sol ! Ils ont une carriole cachée derrière les arbres ! Paladin, il faut faire un dernier effort ! Allez dans la carriole ! Frûline, Parviendra-t-il à amener le Paladin à Seine-Satan au village pour la soigner ? Je lance les dés. Oui, mais le Paladin en gardera une... Une trace, une séquelle, une blessure ou peut-être une rancœur envers Frûline, qui sait ? On reprend alors que vous arrivez au village, Chaotant sur cette vieille carriole, sous les gémissements du Paladin à Seine-Satan... Ahhhhh... Non, vous pernez du sang ! J'ai gardé, j'ai gardé le, le manteau d'un brillant ! Arrêtez de me manipuler ! Si vous n'avez pas été aussi curieux à propos des démons, on ne serait pas là ! Pardon, Paladin... C'est un médaillon de l'ordre, paladin ! Dans le manteau du brigand ! Ah, rangez ça, donnez-moi ça, vous n'avez rien vu ! Pardon, pardon paladin, je suis désolé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un soigneur, un médecin, quelque chose, le paladin est blessé ! Bah oui, on a une rebouteuse, là-bas plus loin, venez avec moi, elle pourra vous soigner ! Plus tard, alors que le paladin Asens se remet de sa blessure... Je suis fatiguée, Früline. Ah oui ? Je suis fatiguée de toi, Früline. De moi ? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'es pas destinée à devenir paladin. À chaque fois que tu es face à l'adversité, tu préfères réagir avec ta colère. Tu préfères réagir avec les forces du mal. Je pensais que tu voulais la paix, je pensais que tu voulais le bien. Je la veux, mais... Si tu veux vraiment devenir paladin. Je vous renvoquette, vous avez raison, je ne suis pas digne de tout ça. Je ne suis pas digne de tous les secrets des paladins. On pourrait dire que, oui, c'est de la manipulation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mentent aux masses, mais non, non, c'est moi qui suis indigne. Je vais... Alors, il est parti ? Il est parti. Je vous rends ceci. Le médaillon est tombé. Vous savez que c'était nécessaire ? Je sais, mais ça me fait du mal de me séparer de lui. Mais... C'est nécessaire. Je sais, il est incontrôlable. Non, les écrits. Les écrits ? Les écrits ont déjà décidé de ce qui va arriver maintenant, vous. On ne vous l'a pas dit à l'ordre ? Non. Un être fait de colère et possédé par la colère rétablira l'ordre de l'autre côté du plateau. Ça ne vous dit rien ? On n'apprend plus grand-chose à l'école des paladins ces jours-ci. Maintenant, que vais-je faire ? Je vais... Je vais encore devoir cueillir des groseilles sans Fréline. Fréline ! A l'école des paladins... A l'école des paladins ! Sparkers and lights ! J'ai une élève récemment, elle est obsédée par les prénoms en anglais un peu kitsch pour les chiens. Et récemment, elle a dit, alors je vais vous nommer mon chien Spikelle parce que ça veut dire paillette. C'est pas... Exactement. Mais je la laisse. C'est pas grave. Je trouve que c'est un mélange de Spike et Pickle. Oui, c'est très bien. Donc un mélange d'épines et de cornichons. Et d'ailleurs, Spike, très bon épisode, très bon personnage aussi. Non ! On y revient. Oh non, ça y est ! Manu a glissé. C'est une des personnes qui ramènent tout à Buffy. Ah oui, mais parce que dans l'épisode 3 de la saison 2, ces gens existent vraiment. Oui. J'ai plusieurs amis qui sont un peu comme ça. Tout à fait. Mais merci du coup pour ce JDR, cette suite, mon dieu, mais qu'est-ce qui va arriver au pauvre Fruin tout seul et tout triste ? Il va battre la campagne. Il va battre. Est-ce qu'il sera un peu comme les héros d'Annie Selamoury dans cette merveilleuse saga ? Mais j'y ai pensé. Là, on est clairement sur du fin de la communauté de l'anneau. C'est vrai. C'est vraiment, on est là-dessus. La séparation de la communauté. La séparation de la communauté. On ne doute. On ne sait plus. C'est l'enfer. Quelqu'un est mort. Je ne sais pas qui est mort. Quelqu'un s'est pris des flèches dans la gueule. La confiance entre Fruin et le paladin. C'est mort. Elle est désaidée. Symboliquement. Mais complot, complot. Complot, 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 complot. Complot, 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 complot. Complot, 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 complot. J'adore. Il reprend le contrôle, s'il te plaît. Oui, je suis là. Je suis là. Elle estime que c'est... Ça roule, ça roule. Vous êtes doule et bienveillant. Nous sommes dans les piquets. Dans le... Je ne sais plus comment on dit. Dans les clous. Dans les clous, voilà. Exactement. Nous sommes dans les clous. Comme le veut. Et maintenant, il est temps que j'intervienne. Alors, la prochaine improvisation. La dernière improvisation, déjà, de cet épisode. C'est moi qui la propose. Et c'est une chanson ! Oh my God. Hicham et Manu vont chanter une chanson encore jamais entendue et que vous n'entendrez plus jamais. Et pour réécouter l'épisode. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi le fait. C'est ça la particularité de l'improvisation radiophonique. Alors, sachez que j'ai deux choix. Je vais vous les proposer. J'ai une petite préférence, mais tout de même, je tiens à ce que vous ayez. Par esprit démocratique. Par esprit démocratique. On sait que l'autre finira pour le U-Tip. Ah oui, putain. Ah non, c'est un sérieux. Cher auditeuriste, il s'agit du fond musical que je vais laisser le choix à nos animateuristes préférés. Et après, pouf, avec cette bande de sons, c'est parti, musique et tralala. Et un petit mot pour juste vous lancer dans le bazar. Musique et tralala. Alors, j'ai à la fois, j'ai soit un morceau de romance kitsch et calme. C'est vraiment ta préférence. Paf, c'était l'autre. Et puis, j'ai du roc, un peu camp roc. Camp roc. C'est quoi du camp roc ? C'est que du roc avec du camp, quoi. Mais non, mais c'est comme le camp roc, le film de Disney, vous voyez pas ? Oh mon dieu. C'est moi qui suis jeune. Pas suffisamment, je le vois. D'accord, mais c'est toute une vibe. Pop, roc, on ne sait pas exactement. Quelle est votre préférence ? Romance kitsch ou rock pop ? Les deux sont très bien. Les deux sont très bien. Je ne sais pas moi. Alors, si Iso a une préférence, suivons la préférence. Eh oui, voilà. Je vous préviens, ça ne va pas être facile, mais je crois en votre talent. Un petit mot ? Un petit mot au buisson. Je suis là, c'est prêt. Parce que la musique dure trois minutes, très exactement. Très bien. Attention, c'est parti. Quand je perds la vie, je me planque dans un buisson. Quand j'ai perdu mes amis, je me planque dans un buisson. Quoi qu'il arrive, je cherche les fourrés. J'essaye de me planquer, j'essaye de me planquer dans les buissons. 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 Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve un vieux préservatif et aussi une poignée de tifs. Je trouve une paire de ciseaux, une seringue, un jokari. Je trouve un cadavre de raton, laveur et aussi un panari. Dans les buissons. Mais surtout dans les buissons. J'ai trouvé, trouvé mon nom. Je me suis rebaptisé. Dans les buissons. Quand t'as oublié mon nom, je suis parti me cacher dans un buisson. Quand j'ai eu zéro à mon intero, je suis parti dans les buissons illico. Un jour je sortirai des buissons. Je verrai ce que la vie offre. Je sortirai de la forêt. Et trouverai enfin des copains. Des copains. Un jour je sortirai des buissons. Des copains. Je verrai ce qu'à l'intérieur. Des copains. Un jour je vivrai. Des copains. Des copains. Des copains. Un, deux, trois, quatre. Quand je me suis planqué dans un buisson. J'ai trouvé tout. J'ai trouvé ton nom. Oui c'était marqué sur un bout de papier. En attendant je continue à chercher. Je sais qu'un jour je te trouverai. C'est pour ça qu'en dehors des buissons je vais trouver. J'vais trouver l'amour. J'vais trouver le sens. De ma vie et ma buissons. Dans les buissons. Dans les buissons. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Bravo ! Bravo ! Wouah ! Ça s'est trop bien ! Le bordel ! C'était le bordel ! J'ai adoré ! La vie était tellement là. Vous voyez, chers auditeuristes, vous voyez ce que je veux dire par comproc ? Enfin, celles et ceux qui connaissent comproc. Et un et deux d'ailleurs. Ça faisait comproc non ? J'adore. C'est un truc de fou. On a envie d'avoir une mèche jusqu'au bout des yeux et de mettre les genoux à l'intérieur et de danser avec les bras en l'air et en faisant « Ah, this is me ! » Je n'ai pas l'impression que le rythme est décédé. Oh ! Quelque part entre la première et la deuxième minute. Je ne suis plus vraiment sur le temps. J'en ai rien à foutre ! Oh, vraiment ! Est-ce si important ? On a oscillé entre punk trash et rock pour gamin. Oui. Vraiment, rock pour gamin. Oui, c'est ça. Un peu pseudo offspring, mais pas trop. Un peu genre, ouais, ouais. Voilà, voilà. Merci. Merci pour cette préférence. American Pie, on va dire. Oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que American Pie, c'est un peu le... Non, je pense pas. Je pense que c'est plus adulte, mais là, on a fait plus. Genre, vraiment, on a fait le cran. Genre, genre, comédie pour ado, late ado, quoi. Camp Rock. C'est pas plus jeune ado, Camp Rock ? Oui, on peut le revoir à des vages. Très, 14 ans. On peut le revoir à 28 ans, par exemple. Non, mais... Mais genre, le public cible de Camp Rock, c'est plutôt 13 ans. C'est plutôt 13 ans, non ? C'est plutôt Isobracel. Isobracel, quand elle le décide, elle a 13 ans d'âge mental, je pense. C'est vrai. Et elle le décide souvent. C'est bon. Mais sinon, on m'engage pas. Sinon, on m'engage pas et j'ai pas de travail. C'est pas vrai. Et... Il est temps de passer au U-Tip. Non. Ah bon, non ? Ah non ? Ah oui, au coup de cœur, pardon. On peut faire le U-Tip. Bon, on recommence. Il est temps de passer au coup de cœur. Hicham, tu commences. Oui, eh bien, je vais vous parler d'un album de musique. Non. Il s'appelle Seul sous ma frange. Ah, ben voilà, Seul sous ma frange. Ça aurait pu être le titre de notre chanson du jour. Oui. C'est un album de Pyjama, pour ceux ou celles qui connaissent. Pyjama, c'est une artiste française de Paris, de son vrai nom, Pauline de Tarragon. J'adore ce nom, on dirait un nom de mousquetaire. Oui, oui, je sais, mais elle n'a vraiment pas une vibe de mousquetaire. Bref. Donc, c'est un album qui est sorti en mai 2022, donc plutôt récent. C'est son deuxième album. Et donc, c'est un album vraiment bien pop, infusé de musique des années 80, là où le précédent était infusé des années 60. Et Pyjama, c'est un perso. Cette meuf, elle est très active sur Instagram et elle fait plein de stories complètement au saut grenu. Et cette meuf est très drôle. Mais du coup, un peu, ça transparaît pas mal dans cet album qui est à la fois plus mature et plus puéril. C'est déjà une belle acrobatie en soi. Et donc, ça correspond très, très bien à cet artiste. Donc, elle chante en anglais et en français. Et il y a une sorte de vibe à mi-chemin entre une sad girl et quelqu'un qui danserait à poil dans son salon. Oh, j'adore. Et pour le coup, en fait, dans cet album-là, elle a écrit une partie des chansons, parce que dans le précédent, c'était pas elle qui avait écrit, mais bon, elle interprétait et machin. Et donc, il y a, je sais pas, il y a une petite vibe fromagère. Comme ça, c'est cheesy. Genre, tout ne l'est pas. Mais il y en a certaines, tu fais genre, ok, ça, c'est une blague. Et il y a une sorte de truc où c'est un peu une blague, mais c'est pas entièrement une blague. Il y a d'autres morceaux qui sont tout à fait sincères et tout à fait justes, qui sont très, très beaux. Et c'est campy à souhait, c'est touchant, c'est en même temps très authentique parfois. Et j'aime beaucoup. Je l'ai vu en live il y a quelques mois et c'était une grosse fête. Cette meuf est vraiment drôle, elle m'a traité, et je cite Dom Yen, parce que je riais très fort dans le public. Oh wow ! Je me suis fait single out. Donc voilà, mais c'est très chouette personne, très drôle, très saugrenue aussi. Et voilà, je recommande, dans les chansons que je recommande dedans, il y a Bisous, il y a Destination l'amour, J'ai oublié et America. Du coup, elle chante en français. Elle chante aussi en français. Il y en a en anglais, il y en a en français. Merci, Cham. Je vous en prie. Manu, quel est ton coup de cœur du jour ? Eh bien, mon coup de cœur est pour une artiste qui s'appelle, enfin son compte Instagram, en tout cas c'est Roberts by Simon. Roberts by Simon. Ce sera en description du podcast. C'est une personne qui fait des nippies ou cachetétons. Oh oui ! Les cachetétons, c'est dans le milieu du cabaret, c'est ce qu'on met, comme leur nom l'indique, pour cacher les tétons. Et c'est aussi souvent quelque chose d'un peu artistique, d'un peu pop ou quoi. Et Roberts by Simon en fait des formidables. En plus, ils ne sont pas très chers. Il y a un petit stand au... Alors, il y avait un stand au boxon, qui est la salle de spectacle, entre guillemets, de la Brussels Artenpol. Mais comme le toit s'est effondré et que les voisins se sont pleins, je ne sais pas s'il y aura encore des spectacles organisés là. Donc je ne sais pas si Roberts by Simon pourra exposer quelque part. Mais bref, en tout cas, vous pouvez commander via son Instagram. Et déjà, ce sont des nipises de toute beauté. Il y a des têtes de chat. Il y a des cœurs aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Il y a des utérus. Il y a des têtes d'éléphants. Il y a plein de choses. Et notamment, il y a des doigts d'honneur pailletés. Et pour la pièce que nous jouons actuellement au Théâtre de la Vie, pour les personnes qui m'ont vu sur scène, vous pourrez voir que j'emporte des nipises de Roberts by Simon à un moment du spectacle. Et je ne peux que valider. Parce qu'à la fois, je trouve que ce n'est pas cher du tout. C'est 25 euros de base. Et là, vu que moi, j'ai fait une commande un peu spéciale, c'était 40 euros. Ça a été fait dans les 2-3 jours expédiés immédiatement. Elle a vérifié 4 fois que le colis était bien arrivé. Elle m'a envoyé le numéro de suivi. Elle m'a demandé après si c'était OK. Elle m'a donné des conseils sur comment les porter sur scène et tout ça. Personne formidable. Voilà. Service après-vente incroyable. Personne formidable. Hyper à l'écoute. Hyper au taquet et tout ça. Donc super. Merci beaucoup. Et en plus, c'est super beau. C'est super chouette. Et donc, merci Roberts by Simon. Et je vois qu'elle n'a que 65 followers. On va voir si, après la publication de cet épisode, ça augmente. Ou inkling notre auditorat. S'il vous plaît. Suffisance. Merci Manu. Avec plaisir. Et quant à moi, mon coup de cœur, je vous avais déjà parlé de l'artiste. Mais cet artiste a sorti un nouvel album. Ah, je l'adore. C'est Anna of the North qui est cette artiste norvégienne dont j'avais déjà parlé pour son album Dream Girl en 2019. Qui avait un peu cette vibe de lesbienne triste dans un train. On est sur des analogies foireuses de vibes, de trucs. Alors, je ne suis pas musicienne plus que mon oreille et ma voix. Donc du coup, moi je parle en vibe. Et il y a exactement cette vibe. Sauf qu'elle est plus soufflée dans ce nouvel album qui s'appelle Crazy Life. Et j'adore cette ambiance un peu pastel. Il est un peu, il est très cohérent. Voire un petit peu trop cohérent pour moi. C'est-à-dire qu'à la première écoute, j'ai eu un peu du mal à distinguer les chansons. Mais à force de l'écouter, je vibe complètement. Dès que je marche et que je me sens triste, je l'écoute. Dès que je marche et que je me sens heureuse, je l'écoute. Dès que je marche, en gros, je l'écoute. Ou même quand je fais de la trottinette. Donc vraiment... Donc très en âge mental, on dit. C'est ça, on est d'accord. Donc, Crazy Life de Anna of the North, cet artiste norvégien incroyable qui a une voix chantée légèrement chuchotée et qui est une espèce d'elfe musicienne, autrice, compositrice qui vous propose d'être triste sur la vie, mais un petit peu optimiste. Je recommande vivement Bird Sing. Nobody et Red Light et Météorite aussi, qui sont mes préférés de l'album. Mais de manière générale, écoutez l'album dans l'ordre, par pitié. Ne shufflez pas des albums, c'est un crime. Merci, bisous. Je suis d'accord. Les albums, ça se respecte. Je valide. Exactement. Eh bien, c'est tout pour les coups de cœur. Est-ce que ce serait le moment d'un petit utip ? Allez. Oui, j'allais. Attention. Fais putain la musique, DJ ! DJ, appuie sur play. T'as écouté cet épisode et tu te demandes comment nous remercier. Déjà, tu peux commencer par nous aider à le diffuser. Partage sur tes réseaux sociaux et puis mets-nous des cœurs, des étoiles et des recommandations. Mais si t'es déterminé à nous aider, à rayonner, à nous rémunérer, UTIP, 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 UTIP. Une seule adresse à te recommander, oui, c'est quatre lettres, c'est UTIP. UTIP, UTIP, slash on n'a rien, prep. Ça te permet de nous faire un don ponctuel ou récurrent. Avec ça, on pourra continuer du contenu marrant. On pourra défrayer nos invités, nous acheter du matos. Pour continuer à publier tout ça, gratos, UTIP. Pour tout changer, oui, c'est UTIP. Pour te faire de dead, UTIP. Et mes phrases n'ont plus de sens, donc je vais m'arrêter. Ouais ! Imaginez les buissons là-dessus. J'avoue, j'avoue, ça promettait aussi du... Il y a un petit côté aux chansons romantiques kitsch des années 80, comme ça. J'aime bien. Non, plutôt, non ? Ouais, 80. Oui, ça fait beau. Mais en tout cas, c'est dans une allée. Clairement. Avec des buissons, je sais. Clairement, on aurait pu s'y engouir. Avec des petits buissons sur les côtés. Qu'est-ce qu'il y a dans les buissons ? On l'a déjà dit. Réécouter notre épisode. Waouh ! Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode. Eh oui, tout à fait. Bisous, les gens ! Bisous, les gens ! On se retrouve bientôt ! Lundi prochain, en quatre heures ! Pour de nouvelles aventures improvisées ! En attendant, si vous êtes des lasbiennes tristes, écoutez... Écoutez Crazy Life ! Et si vous êtes moins des lasbiennes... Les 7 girls à poil dans leur salon ! Écoutez Pyjama ! Et si vous voulez briller sur scène, portez des nibis de Robert by Simon ! Bisous ! 1, 2, 3, 4 ! 2, 3, 4, 1 ! 1, 2, 3, 4 ! 3, 4, 5, 4 ! 4, 5, 1, 3 ! 5, 5, 5, 5, 5 ! 4, 5, 6, 5, 6 ! 5, 6, 6, 7, 7 ! 1, 2, 3 ! 5, 6, 7, 8 ! 6, 7, 8 ! 6, 7, 8 ! 7, 8 ! Sous-titrage ST' 501 ...